Aujourd'hui, c'est le concours régional Nouvelle-Aquitaine des meilleurs apprentis bouchés et c'est au CFA des 13 Vendetules que ça se passe. 11 candidats sont en lice, 2 seront sélectionnés pour le concours national et parmi eux, il y a un jeune corésien qui compte bien tout faire pour porter haut les couleurs de son département. Alors là, je suis en train de désosser un collier basse-côte de bœuf. Donc le but du jeu, c'est quoi ? De le désosser le plus profondément possible, sans coup de couteau. Le bœuf fait de la résistance, pas de soucis, Aurélien Manoqui donne de sa personne. C'est la première fois que le jeune apprenti bouché corésien participe à un concours. Représenter son département, ce n'est pas rien, y compris pour ceux qui l'ont encadré pendant sa préparation. C'est hyper valorisant de voir notre jeune qui se bat auprès des autres jeunes qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs aussi. Les meilleurs apprentis bouchés de Nouvelle-Aquitaine doivent faire preuve de polyvalence, désossage, épluchage, ficelage, le tout avec du bœuf, du veau, de l'agneau. Il y a du pain sur la planche ou plutôt de la viande sur le bio, des techniques apprises auprès des employeurs. Nos apprentis, c'est nos élèves, mais c'est au-delà de tout ça, puisque c'est vraiment une histoire de transmission, d'héritage qui se passe de génération en génération. Et je pense que les jeunes qui sont là en ont conscience. Alors bien sûr, qui dit concours dit jury, ils sont six des professionnels. Sur quels critères se base-t-il pour juger ? Allons chercher les réponses. Le jury n'en perd pas une miette. A chaque étape, les cinq professionnels analysent la prestation. Le but, c'est de mettre le produit qui est désossé, le mettre la temps en valeur, mais le plus propre possible. Retrouvons Aurélien. Aïe, le jeune homme est à la traîne. Alors comment ça se passe là ? Mal. Pourquoi ? Je suis en retard. J'ai fait du retard sur certaines parties. Du temps perdu par rapport au temps qu'il y a à la base donné. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Ça y est, dernière ligne droite après quatre heures de compétition. Peaufiner le décor. 3, 2, 1, c'est terminé. Au jury délibéré, résultat final. Aurélien Mannequi termine quatrième ex écho. Il prend cela avec philosophie, tout comme son père, artisan boucher à Messac. Ça fait partie de l'apprentissage. Au fur et à mesure, la vitesse me viendra. Donc pas trop déçu ? Non, ça fait du bien pour l'expérience. Et vous, monsieur, alors, fier de voir votre fils ? Extrêmement fier de voir déjà que mon fils est intéressé par le métier et qu'il sait peut-être un jour reprendre ma boucherie. Ce sont donc les apprentis de la Charente et de la Vienne qui représenteront la région au concours national. Un concours qui se déroulera les 7 et 8 avril prochains à Rouen. Une sacrée vitrine pour la filière de l'apprentissage. Une filière, justement, que les CFA des 13 Vents défend ardemment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Et à très bientôt sur France 3 Pays de Corrèze. Donc c'est ça, alors. Merci. Merci.